Chers amis, je voudrais d'abord remercier la loge René Brite pour m'avoir invitée à participer à ce colloque, que je considère extrêmement important, participer à ce colloque avec vous. Alors ce dont je vais vous parler, bon c'est du droit d'exister, on a entendu parler jusqu'à maintenant de la liberté d'exister, la liberté d'expression, bon le droit d'exister c'est différent parce que finalement l'existence est le support de tous les droits et contrairement à ce qui pourrait nous sembler normal, et bien ce droit d'exister est remis en question par certaines civilisations. Alors dans le judaïsme, le droit d'exister apparaît dans les dix commandements, dans le commandement tu ne tueras point, et cette interdiction de tuer est liée à la sacralisation de la personne humaine qui est créée à l'image de Dieu. Cependant cette interdiction de tuer n'existe pas dans certaines civilisations, et par exemple ça n'existe pas dans le Coran. Et l'interdiction de tuer n'apparaît pas, les deux principes, donc l'interdiction de tuer et la sacralisation de la personne humaine, donc de toute personne humaine, n'apparaissent pas dans les civilisations qui font de la guerre et de la mort des valeurs essentielles. Et c'est malheureusement ce qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, qui sacralisent la guerre contre les infidèles afin d'assurer la charia sur la planète. Ce commandement divin donne à la guerre une valeur essentielle, donc la valeur essentielle est la guerre et non la paix. Cette guerre dans le Coran est perpétuelle et ne peut se terminer par une paix avec les infidèles, contrairement au contexte des guerres habituelles, des guerres contextuelles, suscitées par des conflits qui peuvent être résolus dans le temps, ou bien des conflits sur les territoires. Le djihad, la guerre qui apparaît dans le Coran, qui est mentionnée dans le Coran, est une guerre perpétuelle contre les infidèles qui autorise des traités de paix provisoires en fonction des intérêts de l'islam. Mais ces traités de paix sont provisoires. Ils doivent être remplacés par l'état de guerre qui est obligatoire contre les non-musulmans. Ce principe de guerre perpétuelle détermine l'idéologie et la juridiction, à la fois théologique, politique et militaire du djihad, parce que le djihad, c'est tout un ensemble juridique et théologique. On ne peut pas faire le djihad de n'importe quelle façon. On doit le faire conformément à des règles qui sont inscrits dans des textes sacrés musulmans, dans le Coran, dans les radites, et dans les biographies du prophète. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on voit le djihad se dérouler aujourd'hui de la même façon dont il se déroulait dès le 7e siècle, durant les siècles d'expansion islamique sur trois continents. Ce que vous voyez aujourd'hui, les décapitations, les destructions, c'est exactement ce qui se faisait en Asie au XIIe siècle, au IXe siècle, en Mésopotamie, au VIIe siècle, etc. C'est exactement les mêmes actes et même les mêmes formules qui sont utilisées pour justifier ces actes de guerre. L'obligation de combattre les non-musulmans, les mécréants, postule la négation de leur droit de vivre. C'est parce que les non-musulmans n'ont pas le droit de vivre, contrairement à ce qui est inscrit dans l'étit commandement d'une tueur à poing, dans le Coran, les non-musulmans n'ont pas le droit de vivre et c'est pourquoi on leur fait la guerre. On leur fait la guerre parce que leur pays d'ailleurs est appelé Dar el-Harm, c'est-à-dire le territoire de la guerre, parce que les non-musulmans qui habitent le territoire de la guerre sont voués depuis leur naissance, quelle que soit leur qualité ou leur défaut, sont voués depuis leur naissance à la guerre, à la mort ou à la servitude, à l'esclavage. Ils peuvent néanmoins échapper à cette condition en acceptant ce qu'on appelle le rachat de la tête. Alors ce rachat de la tête s'obtient en payant une rançon qui est citée dans le Coran, donc qui est obligatoire, et qui s'appelle la djizia. Et dans les textes anciens, cette rançon est mentionnée comme le rachat de la tête, ce qui veut dire, autrement dit, le rachat de la vie. Et quand on voit, je n'avais pas compris quand je lisais le rachat de la tête dans des textes du IXe siècle, du VIIIe siècle, etc. Mais maintenant, au vu des nombreuses décapitations que l'on voit aujourd'hui au XXIe siècle, on comprend le sens sinistre de ce terme, le rachat de la tête, le rachat de la vie. Cela signifie que l'être humain ne n'est pas avec le droit de vivre imprescriptible attaché à sa personne, mais que ce droit de vivre lui est concédé comme une faveur par l'autorité islamique, par l'émir, qui le lui concède à certaines conditions. Ces conditions sont la tizia, la tizia, donc le rachat de la tête, et l'acceptation d'un statut avivissant proche de l'esclavage que j'ai étudié dans mes livres et que j'ai appelé la dimitude. Cette condition de dimitude et de rachat de la tête ne s'appliquent pas à un seul peuple, à une seule religion, aux juifs par exemple, ou aux chrétiens seulement, mais à l'ensemble du monde non-musulman. C'est-à-dire que le droit d'exister pour les non-musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens, bouddhistes, quoi que ce soit, est le même que pour les autres non-musulmans. C'est la même condition. On pourrait peut-être dire que les juifs et les chrétiens jouissent d'un statut un peu privilégié par rapport aux bouddhistes, par rapport aux oro-astriens, ou par rapport aux païens qui n'ont pas le droit même de racheter leur tête, mais néanmoins, ces différences sont minimes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons l'explosion d'une mondialisation du djihad qui implique donc une mondialisation de cette juridiction dont je vous ai parlé et avec comme conséquence la dimitude. Or, le grand public ignore totalement ces concepts de djihad et de dimitude. Ils s'imaginent que le djihad, c'est comme des guerres occidentales et qu'on peut faire la paix en acceptant certaines concessions territoriales. Ce n'est pas le cas. Et ils ne connaissent pas la condition de dimitude qui est celle de soumission à l'islam. Ils pensent que, bon, on va accepter telle ou telle loi de la charia, ça n'a pas beaucoup d'importance, comme par exemple la limitation de la liberté d'expression. Ils ne comprennent pas qu'en fait, ces lois de la charia qui sont acceptées en Occident, peut-être en Israël, je ne sais pas, mais dans tous les cas en Europe, ces lois de la charia impliquent en fait la dimitude pour les non-musulmans et également une diminution de leur liberté, comme on le voit par exemple avec la liberté d'expression ou les personnes qui enfreignent la loi de la charia qui est d'insulter le prophète ou bien de critiquer l'islam ou bien même parce qu'il y a plusieurs sortes de blasphèmes, par exemple dire que nier l'existence des anges peut représenter également un blasphème au lieu de la loi islamique. Il y a toute une série de blasphèmes que les Européens ignorent et donc ils peuvent blasphémer sans même se rendre compte et cela implique également une mise à mort de ces personnes. Alors je pense que ces deux notions essentielles de politique internationale actuelle, le djihad et la dimitude doivent être absolument connues par le grand public pour qu'ils puissent comprendre la situation actuelle et les dangers qui le menacent et qu'ils le comprennent également contre quoi il se bat dans le refus de se soumettre à certaines lois islamiques sur son propre territoire. Je considère que l'Europe est dans un stade avancé de dimitude. Les Européens ne le savent pas puisque c'est parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la dimitude mais en fait je dirais même que l'antisionisme venimeux de l'Europe est déjà un signe de la dimitude occidentale. Cette politique, donc cette situation politique de l'Europe résulte d'une politique délibérée et planifiée dont les différentes modalités, donc de la dimitude, s'inscrivent dans une tradition française séculaire. On n'a pas besoin de remonter à François 1er pour détecter ces éléments-là. Il suffit de dire que dès 1840, à l'époque du proto-sionisme britannique en Terre Sainte, la France qui cherchait à se faire excuser, à se faire pardonner son entreprise coloniale qui commençait dans les pays musulmans, s'est déclarée la protectrice de l'islam contre les juifs exploiteurs et contre les juifs protégés par l'Angleterre. Et ceci apparaît, ça a été justement, cette position de la France à provoquer l'accusation de crime rituel à Damas en 1840 où le consul de France, qui a été d'ailleurs provoqué par le consul de France, Achille de Ratimenton, Ulysse de Ratimenton, qui a utilisé, a provoqué cette accusation contre les juifs pour présenter la présence française parmi les musulmans comme une force protectrice contre les juifs de Damas qui exploitaient les dhimis, donc qui exploitaient les populations musulmanes. Cette image de la France protectrice des musulmans contre les juifs a été reprise par Drumeau à la fin du siècle dernier en Algérie. Ça a été le thème de sa campagne anti-sébite. Et également, ça a été repris par Nazjib Azouri, un chrétien libanais qui était un agent du Quai d'Orsay et qui appelait à une alliance de l'ensemble du monde chrétien et occidental avec l'ensemble du monde musulman contre le sionisme et contre Israël. Il a donc écrit un livre, Le Réveil de la Nation Arabe en 1905, où il promouvait cette idée d'une alliance universelle à la fois des chrétiens et des musulmans contre le sionisme. Eh bien, on n'en est pas très loin aujourd'hui. Et donc, c'était déjà une politique du Quai d'Orsay déjà en 1905. Il serait trop long pour moi de décrire les formes de dimitude de l'Europe et des pays européens aujourd'hui. J'ai refait dans mes trois derniers livres. Mais je voudrais dire que l'Europe, sous la pression continue de la France, a adopté cette position de protectrice, d'abord des populations arabes. Ensuite, quand le peuple palestinien a émergé de l'incognito, donc en 1969, la France s'est présentée comme la protectrice des Palestiniens contre l'État d'Israël. La France a adopté cette position, l'origine de cette position. Ça a été avec le discours du général de Gaulle en novembre 1967, où il a complètement changé de politique parce qu'il voulait garder l'alliance du monde, il voulait récupérer le patrimoine français ou bien la sympathie envers la France des populations arabes. C'était une politique qui avait été discutée avec le Moufti de Jérusalem. Et donc, la France avait déjà commencé avec le général de Gaulle à faire cette politique. Mais elle voulait également que l'ensemble de la communauté européenne adhère à cette politique et s'associe à cette alliance avec le monde musulman contre Israël. Beaucoup de pays européens refusaient car ils trouvaient que c'était une politique, particulièrement le Danemark et la Hollande, ils trouvaient que c'était une politique antisémite. Mais ensuite, avec le terrorisme palestinien à la fin des années 60 et le boycott du pétrole en 73, la communauté européenne, en novembre 73, dans une déclaration officielle, a déclaré reconnaître la Palestine, Arafat, l'OLP, c'était la première fois, et a édicté certaines conditions pour Israël. Donc c'était, à partir de ce moment, une rupture entre l'Europe et l'ensemble de l'Europe et Israël. Donc, c'est... L'origine de cette politique, donc, il faut... revient donc, comme Richard l'a bien dit, la France a eu un rôle particulier pour entraîner toute l'Europe dans une politique que je considérerais d'éradication d'Israël. parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois créer un État palestinien au centre d'Israël avec Jérusalem comme capitale et prétendre que l'État d'Israël va survivre. En réalité, on ne veut pas dire qu'on veut la destruction d'État d'Israël. On dit, c'est le processus de paix, c'est le chemin de la paix. Alors, néanmoins, la substitution de la Palestine à Israël a introduit un paradigme nouveau parce que Israël n'est pas n'importe quoi pour le monde chrétien. Israël, la religion juive, Israël est fondée, bien sûr, sur la Bible, qui est l'origine du christianisme. Par conséquent, quand l'Europe, quand le monde chrétien, quand les églises soutiennent la Palestine, elles réfutent la légitimité du récit biblique qui est la base du fondement de l'État d'Israël. Ce qu'elles font par conséquent, réfutant la légitimité du récit biblique, elles réfutent la légitimité du christianisme. Elles emploient pour la Palestine, c'est-à-dire pour le narratif islamique, coranique de la Bible. Elles optent pour le Jésus musulman qui doit remplacer le Jésus juif et hébreu, le Jésus musulman de la Palestine. Et donc, ce que nous voyons donc, aujourd'hui, et qu'on remarque en France, bon, parce que je suis plus ou moins les choses en France, la situation en France, mais aussi dans les autres pays chrétiens, c'est que les populations européennes, même si elles ne sont pas très chrétiennes, même quand elles sont laïques, néanmoins quand elles se sentent visées par le récit, le narratif coranique qui nie l'histoire judéo-chrétienne, on les voit essayer de retourner vers leurs racines chrétiennes et par conséquent vers les racines juives. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi certains courants très anti-sionistes, anti-juifs, etc., commencent à devenir pro-israéliens parce qu'ils comprennent quand même que là, il y a un terrain commun vis-à-vis d'une force qui cherche alliée à la fois en supprimant le judaïsme qui essaie de supprimer également le christianisme. Mais ce que l'on voit maintenant sous nos yeux et cela sera ma conclusion, c'est que quand les églises maintenant adhèrent à la Palestine, elles réfutent le récit biblique et l'origine même donc du christianisme, elles réfutent leurs racines juives, donc qu'est-ce qu'elles sont ? Elles n'en plus rien par la Palestine. En fait, nous voyons le rêve d'Hitler se réaliser sous nos yeux. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on voit la déjudaïsation des églises, du christianisme, la théologie chrétienne remplacée par l'islamisation, par le Coran, et la déjudaïsation du continent européen et son islamisation. C'était exactement ce que voulait Hitler. D'ailleurs, le projet euro-arabe d'adhésion et d'unité euro-arabe était un projet de Hitler et il n'est donc pas étonnant que Kouf de Murville qui était un fonctionnaire des affaires étrangères sous Vichy l'ait ressorti mais sous une autre forme pour nous le servir comme le chemin vers la paix et vers la réconciliation avec le monde arabe. En fait, c'est un projet extrêmement dangereux pour le peuple juif et pour notre civilisation judéo-chrétienne. Je m'excuse si j'ai été trop heureux. Merci, Mathieu. Je crois qu'on vous réinterviendrait non seulement pendant le débat mais aussi tout à l'heure en second lieu. juste avant de passer le micro à ce que vous avez dit m'a rappelé au point anecdotique mais quand même très fort. Le mot, le double mot de l'interview qu'avait accordée Yasser Arafat quand, avec l'aide des paquebots envoyés à Beyrouth par le gouvernement Mitterrand à l'issue de la première guerre du Liban en 82, il accorde une interview très longue aux journalistes de Libération sur le bateau qui va amener l'OLP à Tunis et il dit deux phrases qui exactement vous allez dire bulgarie je n'aime pas le mot mais qui ont été deux slogans qui illustrent tout à fait ce que vous avez dit parce que Arafat malgré ses aires démagogiques il avait toute une stratégie il avait dit nous sommes il avait dit aux journalistes de Libération regardez les Israéliens ont failli nous massacrer et en tout cas ils ont été arrêtés par l'aide de la France et nous pourquoi nous les palestiniens dit-il nous sommes les juifs des juifs nous sommes les victimes des victimes et là il introduit toute la problématique de la compassion chrétienne etc. et il dit en second lieu et c'est là où il lance justement il concrétise peut-être avant l'heure Orabia il dit nous Jésus était le premier palestinien et c'est les deux choses le double message qui vont mettre disons en place les structures de tout ce système que vous avez signé avant de décrir que vous avez